La reine Elisabeth II La reine Elisabeth II peut ainsi voir la monarque, un foulard sur la tête, dans la lande écossaise Un dernier cliché. Après des obsèques historiques, suivis par des milliers de personnes, la reine Elisabeth II est désormais auprès de son mari, le prince Philippe. Le compte Twitter de la famille royale a publié une dernière photo sur laquelle on peut y voir la monarque, un foulard sur la tête, dans la lande écossaise de Balmoral. En légende, c'est quelques mots issus de l'œuvre de Shakespeare, Hamlet, May Flights of Angels See It ou T-Rest, que l'on peut traduire par Que les anges chantent votre repos. Les fans du compte Twitter de la famille royale ont pu également lire, A la douce mémoire de Sa Majesté la reine. 1926-2022. Une façon de rendre un dernier hommage à la reine Elisabeth II, disparue le 8 septembre 2022. Depuis dix jours, les membres de la famille royale britannique ne cessent de rendre hommage à leur monarque. A commencer par Charles III, qui lors de son premier discours, avait eu une pensée émue à sa maman, comme la reine elle-même l'a fait avec un dévouement inébranlable, « Je m'engage moi aussi solennellement, pendant le temps qu'il me reste à vivre, à défendre les principes constitutionnels qui sont au cœur de notre nation », a déclaré Charles III. S'adressant à sa chère maman, il a déclaré, « Alors que tu entames ton dernier grand voyage pour rejoindre mon cher défunt papa, je veux simplement te dire ceci, merci. Merci pour ton amour et ton dévouement à notre famille et à la famille des nations que tu as servi avec tant de diligence pendant toutes ces années. Camilla Parker-Bowse rend hommage à sa belle-mère » Camilla Parker-Bowse a elle aussi tenu à avoir des mots touchants pour sa belle-mère, en direct sur la BBC, cela a dû être si difficile pour elle d'être une femme solitaire. Il n'y avait pas de femme premier ministre ou président. Elle était la seule, alors je pense qu'elle s'est taillé son propre rôle. Elle avait ses merveilleux yeux bleus qui, lorsqu'elle souriait, illuminait tout son visage. Je me souviendrai toujours de son sourire. Ce sourire est inoubliable. Le prince Harry, second fils du roi Charles III, avait aussi rendu hommage à sa grand-mère dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux. Les mots tendres du prince Harry Mamie, bien que cette séparation finale nous apporte une grande tristesse, je suis à jamais reconnaissant pour toutes nos premières rencontres. Depuis mes premiers souvenirs d'enfance, notre première rencontre en tant que commandant en chef, en passant par le premier moment où tu as rencontré mon épouse chérie et où tu as serré dans tes bras tes arrières petits-enfants, avait-il écrit avant de poursuivre, en célébrant la vie de ma grand-mère, sa majesté la reine, et en déplorant sa perte. « Nous nous rappelons tous de la boussole qui a guidé tant de monde par son engagement envers le service et le devoir », déclare aussi le prince de 37 ans, ajoutant honoré son père Charles III dans son nouveau rôle de roi. Merci pour ton engagement à servir, merci pour tes conseils à viser, merci pour ton sourire communicatif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada